Dans l'épisode d'aujourd'hui, Tesla fractionne ses actions par cinq, Elon Musk rentre dans le club très fermé des trois hommes les plus riches du monde, le modèle Y a été vu en Chine, le SN7.1 de SpaceX est prêt à exploser et y aura-t-il bientôt une gigafactory en Grande-Bretagne ? Bienvenue dans le monde d'Elon ! Salut tout le monde et bienvenue dans le monde d'Elon, le podcast qui fait le point chaque semaine sur l'actualité des nouvelles technologies qui bouleversent notre quotidien pour un monde plus durable. Je suis Jérémy de Tesla Riviera et avec moi, j'ai Mathias. Salut Mathias ! Hey ! Comment vas-tu ? Ça va très bien. Alors cette semaine, énormément, énormément de news. Beaucoup trop même. Beaucoup de choses aujourd'hui, mais on va essayer de faire quand même un condensé pour que vous puissiez nous suivre. Je vous rappelle qu'on est là chaque vendredi. Nous, on enregistre le mercredi, mais chaque vendredi, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube, également en podcast, n'est-ce pas ? Absolument, sur Spotify et d'autres applications qui proposent du streaming, donc des podcasts ou aussi des fois de la musique comme avec iTunes. Et de toute façon, les informations sont en description de cette vidéo. Donc si vous voulez aussi, vous pouvez vous abonner pour nous retrouver sur votre podcast chaque semaine. N'hésitez pas également à commenter cet épisode sur YouTube et je vous rappelle également que vous pouvez participer à la question de la semaine. On reviendra tout à l'heure sur les réponses de la question de la semaine dernière et on vous posera une nouvelle question. Alors la grosse actualité cette semaine chez Tesla, ça a été ce split, cette dilution des actions. qu'est-ce qui s'est passé ? On a une fraction des actions par 5. Est-ce que tu peux nous faire le point là-dessus, s'il te plaît ? Globalement, Tesla nous avait annoncé aux alentours, à la soirée, après la fermeture du 11 août, un split, ce qui a totalement donné un petit peu plus d'envie aux investisseurs d'acheter des actions. Alors le split de base, on l'utilise de partout, même Apple en a fait beaucoup. Le même jour, il y a eu un split chez Apple, divisé par 4 Apple. Et ils en ont déjà fait plein avant. Et donc ça consiste en gros à faire un x5 ou un xx sur l'action qui correspond donc à plus de quantités d'actions disponibles et donc théoriquement à un prix divisé par 5 ou par x. Dans le cas de Tesla, on est arrivé sur un x5 sur les quantités, ce qui nous a fait une vision par 5. Ça a été très compliqué pour certaines personnes de comprendre comment ça a été fait. C'est simple, en fait, il y avait une limite avant de profiter du x5 parce qu'imaginons que moi, j'avais des actions. Je n'aimerais pas que mon action que j'ai achetée soit dévalorisée. Il y avait une limite d'enregistrement où ces personnes-là ont reçu un x5 dans leur portefeuille pour compenser tout simplement le fractionnement. Si j'avais une action qui valait 5, aujourd'hui, j'en ai 5 qui valent 1. C'est bien ce qui s'est passé. C'est ça. Et puis, globalement, split ne veut pas dire fin de l'action et on va retourner forcément vers des plus bas et voire même certaines personnes pensent qu'on va retourner à zéro. Il ne faut pas stresser, tout est normal. Souvent, split, ça sert justement à ne pas avoir cet esprit où forcément le cours peut corriger et d'avoir une baisse énorme et de la possibilité aux employés, par exemple, d'acheter des actions de l'entreprise parce que l'action Tesla a dépassé quand même les 2.200 dollars. Oui, on est dépassé les 2.200. Donc là, on propose une action aux alentours des 400-500 dollars où tout le monde peut en soi… Enfin, pas tout le monde, mais c'est bien plus accessible qu'une action à plus de 2.000 dollars, sachant que même si on peut acheter en quantité en tout de 1. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui craignaient une chute, une dévalorisation totale. Ça a continué à monter quand même. Oui, c'est ça. Il y a eu pendant quelques temps, on a eu une belle hausse. Et puis, il s'est passé quelques petites choses en pré-market et en aftermarket. Donc, ce sont les zones où nous particulièrement, on ne peut pas trader, on ne peut pas vendre et acheter. Là, le cours a en soi fait un beau plus haut qui n'est pas du tout comptabilisé. Mais actuellement, on est en train de corriger ce qui est normal pour une action qui s'était vue sur plusieurs semaines avec une hausse assez incroyable. Je crois que le premier jour, ça a fini à plus 13 %, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. OK. Et alors, ça a eu un effet sur Tesla et ça a eu un effet aussi sur la fortune d'Elon Musk puisqu'il est passé progressivement de la 7e place, puis à la 5e place pour arriver à monter jusqu'à la 3e place du classement mondial, les hommes les plus riches du monde. Donc, il a dépassé Mark Zuckerberg, il a dépassé Warren Buffett. C'est ça. Et Bernard Arnault. Sauf que, bon, bien sûr, le patrimoine d'Elon Musk, sa richesse, en gros, elle est en action, elle n'est pas en cash. Du coup, c'est normal que quand le cours d'une action comme Tesla fluctue vers le bas, c'est normal qu'en soi, son capital fluctue aussi vers le bas. C'est normal d'avoir des changements de prix. Là, à l'heure actuelle, il est 4e. Il est 5e même. Il est repassé 5e. 5e derrière Zuckerberg, il y a Zuckerberg de Facebook et derrière Bill Gates, ancien Microsoft et bien sûr derrière Bernard Arnault. Bernard Arnault, il est remonté 2e. Suite à la hausse énorme de l'action LVMH. Ça fluctue tous les jours, mais voilà, maintenant, il est plus ou moins dans le top 3, top 5 et c'est assez intéressant à suivre, même si, comme tu l'as dit, effectivement, ce n'est pas du cash en banque, c'est vraiment suite à l'action Tesla puisqu'il possède aux alentours de 22%, je crois, de l'entreprise. On va quitter la bourse pour parler de choses un petit peu plus sûres. Le modèle Y a été aperçu en Chine notamment, mais pas que. Est-ce que ça voudrait dire que l'usine de Shanghai s'apprête vraiment à lancer les modèles Y sur le marché chinois ? Globalement, on en a aussi vu 3 d'après des données via bateau où il y en a 3 qui sont arrivés en Corée du Sud. Ce qui est très intéressant avec le Corée du Sud, c'est qu'on a Kia et Hyundai où là, leur expertise, entre guillemets, c'est plus à SUV que les berlines. Et donc, l'objectif de Tesla, en soi, c'est d'arriver et dire mais où on est là ? On arrive bientôt ? Et c'est globalement ce qui est en train de se passer. Ils doivent arriver vers les clients et dire « Bon, nous, maintenant, on a des véhicules d'essai. Vous venez chez nous et vous commandez prochainement. » Et vous recevez ça normalement vers début 2021. Donc, janvier, c'est ça normalement. C'est la Target qui se sont donnée. Donc, la cible. Une autre brève par rapport à Tesla qui continue vraiment d'augmenter sa capacité à produire des superchargeurs et à les installer partout dans le monde. Il y a une trentaine de superchargeurs qui vont bientôt être installés en partenariat avec Target. Ce qui est intéressant avec Target, c'est que c'est quand même une grande enseigne et en soi, on voit cette envie de donner l'habitude aux personnes. Vous faites des courses et puis vous rechargez en même temps avec un superchargeur à 250 watts. Puis, on a des premières photos 250 kilowatts. 250 kilowatts. Et puis, voilà. Donc, il y a des photos des installations qui sont en train d'être mises et c'est très important pour Tesla. On sait que la force des superchargeurs, c'est la puissance de charge, la disponibilité, le fait qu'elles sont toujours en fonction. Normalement, s'il y a un problème, ils sont assez vite réparés. Et c'est l'expérience de conduite que Tesla a vraiment envie de mettre en place. Donc, de mettre dans des supermarchés, dans des zones où on sait qu'on va s'arrêter de toute façon 15, 20, une demi-heure. Ça a un sens total et ça serait quand même bien d'en voir plus chez nous aussi de ces partenariats. À voir ce qui va se passer vraiment en Europe. Mais pour l'instant, c'est une première pour Tesla. Puis, le contrat, il s'extend jusqu'en 2021. Donc, pour l'instant, ils ont le temps de vraiment bien déployer tout cela. Donc, à voir s'il y aura d'autres négociations avec d'autres enseignes. C'est très intéressant à suivre, je pense. Oui, parce que Walmart a beaucoup d'Electrify America, je crois. Et là, Target, qui est un concurrent de Walmart, se met vraiment avec Tesla. Est-ce que ça va créer une mode, une émission pour les concurrents ? Est-ce qu'en Europe et en France aussi, ils vont dire « Moi, j'ai envie de récupérer maintenant des clients grâce au superchargeur ? » À voir. Ça serait bien que les supermarchés se rendent compte qu'effectivement, ils ont du parking et ils pourraient accueillir les gens. Si on s'arrête au superchargeur chez Carrefour, par exemple, on va aller où ? On va aller faire des cours chez Carrefour. Donc, j'espère que ça sera un exemple à suivre. Il y a eu une tentative de hacking, c'est comme ça qu'on dit, à la Giga Factory 1 du Nevada. Qu'est-ce qui s'est passé ? Globalement, on est sur quelque chose où il ne faut pas s'affoler. En gros, il y a eu un hacker russe donc une personne qui est venue aux États-Unis et a commencé à lier une amitié avec tout simplement un employé pour demander tout simplement un service en échange de l'argent. Ce service, c'était globalement de donner un accès au hacker, au système de l'entreprise Tesla via l'usine. Tout simplement, il avait commencé à lui faire des avances disant, si tu commences à faire ceci, je te donne à la fin un million de dollars. La première avance en dollars en cash était de 11 000. Ce qu'il voulait faire, c'était d'introduire un ransomware qui est un logiciel de rançon. En gros, Tesla arrive, imaginons, allume ses ordinateurs et son réseau. Et d'un coup, qu'est-ce qu'ils vont ? Une page disant qu'ils doivent payer une rançon en échange de recevoir et de récupérer leurs fichiers. Mais heureusement, notre cher ami qui travaillait chez Tesla a tout simplement été très bien formé par l'entreprise apparemment et a tout simplement compris que c'était du social hacking et non pas du hacking pur. Il n'y a pas de faille au niveau du réseau brut. Et puis, si vous voulez avoir tous les détails de l'affaire, il y a une notice de la justice américaine qui a été bien sûr déployée. Sachant que ce n'est pas Tesla qui attaque ce jeune russe en procès, c'est le FBI, donc les US, parce que Tesla a prévenu le FBI, ils disaient faites attention, il y a un cœur russe qui a voulu nous hacker entre guillemets. Puis voilà, ce n'est pas du hacking très méchant, enfin, via une faille réseau, mais bien quelque chose qui était humain. Ça montait quand même jusqu'au FBI, donc ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, mais ça pouvait être bien pire en disant qu'en fait, il y a une faille dans le réseau où là, ça peut être très grave. Ça s'est très bien terminé. Sauf pour le hacker russe. Sauf pour le hacker russe. On va quitter un petit peu Tesla pour se rendre chez SpaceX à Boca Chica où il y a énormément de news cette semaine. On avait fait un point la semaine dernière du coup sur la construction et là, on voit très bien qu'on a une partie un petit peu plus vers le haut sur cette face et là, on a carrément cette ligne centrale à compléter. La toiture commence à se former. Globalement, on est sur une construction presque terminée pour le AIB, donc le AIB, c'est le hangar qui hackera les prototypes voire même le booster Super Heavy. Ce qui est très intéressant avec ça, c'est que c'est quand même 80 mètres de hauteur, donc c'est assez imposant. Globalement, on commence à avoir de plus en plus d'éléments qui vont appartenir certainement au prototype et Elon avait annoncé il n'y a pas longtemps que tout simplement ce share booster allait être en conception, donc assemblage d'un premier prototype et on a plein d'actualités parce qu'Elon avait fait participer tout simplement à un summit, donc un sommet digital qui était payant, organisé par une autre association liée aux sciences autour de Mars. Il a annoncé plein de choses autour de Starship et de Super Heavy. Première chose, le Super Heavy serait composé de 28 Raptors, donc ce moteur, au lieu de 31. Ça permet en soi d'avoir une puissance qui va être identique, mais en soi de faciliter la conception et l'assemblage du prototype sans oublier qu'on passe de 6 pieds, donc 6 jambes d'atterrissage à seulement 4, mais ces 4 ont plus de stabilité et sont bien plus écartés. Ça permet d'accélérer le système d'assemblage. Mais il y a un truc que je ne comprends pas, tu dis qu'il y aura moins de moteurs mais on aura la même puissance au final. Comment c'est possible ça ? Parce que tout simplement SpaceX avec son Raptor arrive à des chiffres très impressionnants. Ils arrivent à atteindre des sommets. La prochaine target cible avec les prototypes de Raptor, c'est d'arriver à 350 tonnes en termes de poussée. Actuellement, on est aux alentours des 330 maximum. Bien sûr, il faut brider le moteur parce que l'objectif c'est la réutilisabilité. Ça serait bête de gaspiller un moteur pour rien. Je ne sais pas si tu avais vu, mais il y a plein d'actualités autour de Starship parce qu'Elon a annoncé quelque chose d'important. C'est que l'assemblage avait commencé cette semaine. Peut-être à l'heure où on vous parle, il y aura quelques petites pièces assemblées. mais globalement, Starship se dirige vers un vol orbital en 2021. Un vol orbital, ça sera boosté, propulsé par Super Heavy. On verra vraiment un vol très impressionnant. Un vol complet finalement. Un vol complet, c'est ça. Avec toute cette réutilisabilité en marche. Puis la prochaine cible pour globalement, vous savez que Starship, il y a deux versions. C'est comme la capsule Dragon. On a Crew Dragon. On a Dragon. et là, on a tout simplement Crew Starship, donc un Starship habité et Starship Cargo. Starship Cargo, ils vont se diriger vers au moins 100 vols avant de développer et faire un vol habité parce qu'il faut perfectionner. Puis comme dit Elon Musk, ça va être peut-être très compliqué à réussir parce que c'est un inconnu. Le monde est inconnu pour eux avec Starship. Oui, même s'ils ont l'habitude finalement de faire atterrir les fusées Falcon 9 qui savent le faire. mais là, c'est beaucoup plus gros. C'est bien de montrer qu'il y aura une centaine de missions à l'avance. Une centaine de missions, ça veut dire quand même maîtriser la technologie et ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Parfois, on leur dit qu'ils vont aller trop vite et montrent que vraiment la sécurité de l'être humain, c'est quand même une priorité pour eux au final. Oui, quand même parce que l'objectif de Starship, c'est quand même de faire des missions habitées sur Mars. Ça se répète de mettre autant d'argent et de vie en jeu, que ce soit des astronautes pour tout simplement qu'une cible ne soit pas atteinte. Puis, globalement, sur Bokashica, il y a beaucoup d'avancées comme SN7.1 qui va bientôt être acheminé vers son pas de décès. C'est lui quoi ? Pas de décès ou son pas de décès ? Son pas de décès. C'est un peu les deux qui va lui arriver à ce pauvre SN7.1 qu'on voit en photo. C'est ça. SN7.1 sera tout simplement un petit peu plus différent en termes de conception. C'est un réservoir d'essais et l'objectif, ça va être de l'emmener à une pression maximale qui peut attendre parce que là, on est sur du 304L toujours restant sur de l'acier inoxydable. C'est juste le type d'alliage. Puis, on le verra comme son petit frère SN7, enfin son grand frère excusez-moi, SN7 exploser parce que les soutiens ne vont pas tenir. C'est l'objectif. Donc, rassurez-vous, si vous voyez un article dans la presse disant qu'un prototype de Starship explose et que c'est SN7.1, c'est normal. C'est bien ça de prévenir les gens quand même. C'est important. En plus, comme c'est filmé par nos amis de la chaîne Lab Padré, vous pourrez aller le voir et peut-être voir en direct justement cette explosion. Tu vas peut-être le retransmettre toi aussi sur ta chaîne ça ? Alors moi, l'explosion, non, je ne le ferai pas parce que c'est une explosion. Mais par contre, le vol SN6, peut-être qu'il en a déjà décollé du coup à ce moment-là, va faire un saut de 150 mètres parce qu'il y a eu plein d'annulations à cause du vent parce qu'il y avait eu les tempêtes à côté. Du coup, il y avait des perturbations météorologiques. L'objectif, beaucoup de personnes ont déjà vu critiquer. Oui, mais le problème, c'est que s'il commence à faire attention au vent, etc., ça va poser des problèmes ensuite pour d'autres missions plus importantes. Sauf que là, SpaceX se dit mais on a le temps en fait. Donc, on ne va pas prendre des risques avec du vent, faire exploser et cracher notre prototype alors qu'on peut attendre un petit peu plus. Donc, il y a vraiment une conscience et on reste zen et calme et pas être, c'est parti, on fait des choses à la va-vite. Et il y a aussi un autre lancement, Starlink cette fois-ci. Starlink 11, vous savez. Starlink, on en avait parlé il y a quelques jours, enfin quelques semaines et puis on va partir sur un vol. Ça fait longtemps qu'on n'est pas arrivé sur le vol parce qu'à chaque fois, il y avait des satellites clients qui étaient en plus. Là, on est sur 60 satellites sans client normalement. C'est aussi un changement entre temps mais normalement, à l'heure où on vous parle, le vol serait peut-être un succès. On ne sait pas. On croise les doigts parce que c'est un petit peu, une boucle dans le temps ce que l'on est en train de faire. On vous parle de choses qui se sont passées sans s'être vraiment passées pour nous. On croise les doigts, on espère que le vol s'est bien passé. Et d'ailleurs, le vol de la semaine, s'est bien passé. C'est ça aussi. Tu l'avais retransmis celui-là. Je l'avais retransmis. Saocom 1B, c'était vers les 1h du matin. Ça piquait un petit peu mais c'était agréable. C'était plusieurs satellites. Il y avait trois satellites clients dont un pour la CONAE, c'était l'Agence Spatiale Argentine. Un énorme satellite. Donc, le Saocom 1B qui avait plusieurs fonctions pour l'agriculture, pour la prévision météorologique, pour par exemple prévoir les catastrophes naturelles comme les glissements de terrain. C'était très intéressant à regarder. Puis, première fois depuis pas mal de mois, c'était un réatterrissage sur une plateforme terrestre. Donc, c'était très impressionnant à la Iron Man ou autre type de film de science-fiction. Oui, les images sont de plus en plus belles. Et d'ailleurs, je te rappelle l'atterrissage, le dernier atterrissage qu'il y a eu sur le drone ship, sur la barge flottante où on n'a pas perdu l'image. C'était pas nouveau, mais bien souvent, il y a les complotistes qui disent « Ah, regardez ! » Il y a l'image qui coupe juste au moment où la fusée se pose, tout ça. Et là, on a bien vu l'image que ça ne coupe pas et que l'atterrissage. Puis, pour les personnes qui ne savent pas pour créer des coupures chez SpaceX, c'est tout simplement des mouvements de la barge et des vibrations qui tout simplement fait perdre l'orientation avec le satellite. Et donc, c'est normal. Et du coup, on n'avait pas l'image parce que tout simplement la caméra pointait en direction du ciel et donc en direction de la fusée qui était en train de retomber. Et finalement, forcément, avec le plasma des réacteurs pour faire poser la fusée, il n'y a aucune onde qui passe. Donc, c'est pour ça qu'on s'arradait le flux. Mais effectivement, maintenant, en faisant un saut de puce sur le côté pour envoyer après au satellite, c'est pour ça que normalement, on devrait à chaque fois avoir des super belles images. Donc, une grosse actualité aussi chez SpaceX à venir, dans les jours à venir et on vous en reparlera de toute façon la semaine prochaine puisqu'on aura eu certainement des super belles images, notamment peut-être de l'explosion du SN7.1 et je l'espère du test réussi de SN6. Alors, dans le monde d'Elon, il y a forcément aussi la concurrence qui s'y met, qui se lance dans la voiture électrique et on va parler de Volkswagen et de sa ID3 qui arrive en Europe. elles commencent à être livrées ces petites Volkswagen ID3. Dites-nous en partie commentaire ce que vous en pensez, ce qu'elles vous plaisent, est-ce que vous êtes intéressés par la ID3 ? Mais là, on voit, est-ce que tu peux nous mettre la vidéo où on voit les voitures qui sortent sur le tweet ? Voilà, donc on a les voitures, il y en a 700 qui ont été livrées en Norvège et normalement, j'ai un abonné qui m'a dit qu'il devrait recevoir la sienne la deuxième semaine de septembre. Donc, la ID3 arrive sur le marché et c'est tant mieux. Moi, j'espère que ça va fonctionner aussi cette voiture. Qu'est-ce que tu en penses toi de la ID3 ? Personnellement, ça ne me plaît pas trop. Ce n'est pas trop mon type de véhicule que j'apprécie fortement. Mais néanmoins, parce que j'avais déjà vu plein de tests d'automobile propre d'ailleurs et ça ne m'avait pas trop convaincu convaincu en soi. Mais je trouve ça intéressant. Volkswagen propose des choses et puis on sait très bien qu'avec Volkswagen, Elon, il s'entend assez bien avec le patron. Puis peut-être qu'un jour, on verra avec le nouveau business model des moteurs Tesla ou autre chose, des batteries Tesla dans ses ID3 dans un futur. On verra bien, mais c'est très intéressant cette petite liaison. Parce que là, il y a un partenariat indirect en ce moment avec Volkswagen pour Electrify America puisque Tesla va fournir au réseau Electrify America pour ceux qui ne le savent pas. C'est un équivalent de superchargeur américain qui a été financé suite au scandale du Dieselgate par Volkswagen. Donc, ils ont installé pas mal de bornes de recharge. Je vous mets dans la description le site d'Electrify America pour que vous puissiez aller voir la carte. Et donc là, Tesla va proposer des power packs pour alimenter les stations. Donc, on voit que Tesla commence à se dire OK, maintenant, on arrive à avoir une capacité de production où il y a un intérêt commercial à commencer à faire des accords commerciaux avec d'autres entreprises vraiment qui pourraient être leurs concurrents directs. Et donc, ce business de l'énergie, ça nous amène à un point très intéressant qu'on va essayer de développer dans cette vidéo. C'est les énergies renouvelables en Europe avec à la clé peut-être une éventuelle gigafactory qui pourrait être installée au Royaume-Uni. L'idée a commencé parce qu'en juin, Elon Musk a été repéré pendant 24 heures à peu près. Son avion s'est posé au Royaume-Uni dans un endroit où justement dans le Somerset, là où sont produits pas mal d'éoliennes. Je voulais faire avec vous le point sur les éoliennes en Grande-Bretagne et à quel point la Grande-Bretagne est un marché qui se tourne de plus en plus vers l'éolien et notamment l'éolien offshore. On peut voir sur cette page si tu peux nous faire le partage. On peut voir sur cette page un article qui nous dit que le secrétaire d'État à l'énergie britannique, c'est Alok Sharma, a donné un accord pour une énorme centrale éolienne en mer qui va voir le jour. On parle de 90 à 180 éoliennes pour une puissance installée d'environ 1,8 gigawatt. 1,8 gigawatt, c'est tout simplement deux réacteurs nucléaires on va dire, ce qui permettrait de produire assez d'énergie pour environ 2 millions de foyers en Grande-Bretagne. Par rapport à ça, il y en a un deuxième qui devrait voir le jour. Là, c'est 2,4 gigawatt, donc encore plus grand. Il y aurait 231 éoliennes en mer. Ce que vous pouvez voir ici, c'est la capacité d'éoliennes offshore en Europe et on voit que la Grande-Bretagne a un avantage colossal sur le reste de l'Europe. Ils en sont actuellement à 2,225 éoliennes offshore quand la France n'en a qu'une seule. Ils ont 40 parcs éoliens et ce qui est très intéressant, c'est quand on parle d'énergie renouvelable, on dit toujours ok, c'est très bien, vous arrivez à produire de l'énergie mais on ne peut pas la stocker, cette énergie. Certes, lorsqu'elle est produite, il faut qu'elle soit consommée de suite mais il n'y a pas de possibilité aujourd'hui de la stocker. Ce qui est vraiment intéressant, c'est par rapport au coût maintenant d'installation de ces énergies. Là, on est sur le site Carbon Brief et si tu peux descendre un petit peu, on a un graphique où on voit l'évolution finalement du prix de l'éolien, c'est la ligne rouge. Vous voyez que ça a considérablement descendu et que maintenant, produire de l'énergie par rapport aux éoliennes en mer coûte moins cher que les énergies conventionnelles et nettement moins cher même que le nucléaire. Puisqu'on nous parle de 46 euros du mégawatt-heure, connexion incluse, c'est très important. Alors que les chiffres donnent pour l'EPR de Flamanville et son petit frère Inkle Point C qui est au Royaume-Uni, on a des chiffres avoisinant les 116-120 euros du mégawatt-heure. Les énergies renouvelables sont moins chères maintenant à produire. C'est un fait qu'on a là. Encore une fois, vous aurez le lien en description si vous voulez aller regarder. Mais finalement, la clé manquante là-dedans, c'est quoi ? C'est le stockage. Et on a fait un petit parallèle. On parie sur une chose, c'est que Tesla pourrait très bientôt installer une Gigafactory en Grande-Bretagne. Il y a eu deux indices majeurs. Le premier indice, c'est en juin. Est-ce que tu as le lien, Mathias ? En juin, Elon, est allé en Grande-Bretagne dans le Summer 7. Donc, c'est au sud-ouest de l'Angleterre pour une visite d'un petit peu moins de 24 heures. Et il aurait apparemment visité un terrain qui s'appelle le terrain Gravity. C'est ça, c'est un lieu de... une zone qui veut le développer, une zone... Ce n'est pas une zone industrielle, mais c'est une zone qui veut être développée. Et ce terrain, ce Gravity, ferait l'équivalent de 263 hectares. Et d'après le gouvernement britannique, c'est un terrain vraiment que les Britanniques ont envie de consacrer à la recherche et développement et à l'installation, la création de batteries lithium-ion. Alors, ça les intéresse fortement. Elon est allé sur place. On le sait puisque son avion a été traqué. On a vu qu'il avait atterri proche de cette ville. Et le deuxième indice, c'est maintenant, c'est ses dernières heures puisque Elon s'est rendu en Europe et il s'est encore arrêté. Vous voyez ici ce Twitter où on voit, ça c'est son avion. Il s'est encore arrêté au Royaume-Uni. Alors là, pour un autre projet, ça montre qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe au Royaume-Uni, ça c'est sûr et certain. Pour un autre projet, est-ce que tu peux nous en parler de ce projet ? On a fait des recherches avec Jérémy et puis bon, en fait, globalement, ce qui se passe sur cette zone, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a qu'un projet qui est vraiment lié à Tesla et aux énergies renouvelables, c'est le projet Unity pour plusieurs petites raisons qui sont très intéressantes, je trouve, pour moi, c'est qu'il y a vraiment un potentiel unique, c'est de créer une ville, du coup, un modèle plus tard pour d'autres villes, d'un écosystème en soi parce que tout est lié, il y a plusieurs quartiers permettant de créer une ville de nouvelle génération avec des infrastructures et un modèle de vie et un modèle économique autour des énergies renouvelables et d'avoir un développement en soi durable dans le temps avec plusieurs terrains. On voit globalement sur le site du projet, la ville, c'est Doncaster, si vous voulez aller regarder. Donc, ça se situe au nord-est de Manchester. C'est ça. ça se situe, Doncaster. Puis, globalement, ils adorent, enfin, ils s'accentuent ce projet de ville ou de village avec globalement une organisation novatrice d'après eux avec tout simplement un accès via une voie qui est assez sympathique, donc un axe autoroutier avec chaque quartier correspond à une zone avec plusieurs développements, donc quartiers industriels, villes, avec des commerces. C'est un projet qui est assez pas non plus nouveau parce que Walt Disney avait un projet il y a bien longtemps et c'était malheureusement avant son décès, il n'a pas pu réaliser ce projet, c'était Hipcot qui avait tout simplement l'objectif de créer une ville, un nouveau modèle de ville parce qu'aux Etats-Unis, le problème des villes, c'était que l'organisation est sur un quadrillage et que ça posait des problèmes à l'époque. Eh bien, il avait commencé à parler d'Hipcot, un projet avec l'électrique. Donc déjà à l'époque, vers les années 60, il pensait à l'électrique avec des monorails et en gros, tout ce qui est centré au milieu de cette ville, ça va être les business, la culture, tout ce qui est lié à la culture, le divertissement et puis ensuite avoir des zones résidentielles autour, tout ça relié par un monorail et d'axe routier en étoile. C'était vraiment en forme d'étoile permettant de fluidifier les accès au centre. Donc malheureusement, il avait proposé ça aux spectateurs, donc à la télé, ce projet-là et puis en décembre de 1966, il est décédé et donc il n'a pas pu faire ce projet qui est vraiment très, très coûteux. Il commence à avoir des avancées pour créer ceci en Floride puis malheureusement, il n'a pas pu et son frère, par hommage, a créé un parc d'Atem qui s'appelle HIPCOT encore et qui lui s'accentue sur le développement des énergies renouvelables, du futur et de toutes les innovations. Pour l'époque, quand il a ouvert ce parc, c'était un wow pour les enfants et les parents parce que c'était la première fois que le public avait des écrans tactiles. Donc ce projet a été très intéressant mais malheureusement, Walt Disney n'a pas pu créer ce système de ville parce qu'il est décédé. Donc on voit ce nouveau lien, cette nouvelle envie de créer un système qui peut être viable avec quelque chose qui est autour des énergies renouvelables avec peut-être Tesla et Unity. L'autre point, c'est par rapport à la Gigafactory de Berlin puisque, on le disait la semaine dernière, ils ont enlevé des plans la création des batteries. Donc notamment pour des raisons de manque d'eau visiblement. Alors est-ce qu'une Gigafactory en Grande-Bretagne pourrait servir à créer des batteries, à concevoir des voitures pour la conduite à gauche à construire le semi-remorque qui apparemment aura une position centrale. Est-ce que la Grande-Bretagne cherche justement à investir maintenant qu'ils sortent de l'Union Européenne ? Est-ce qu'ils cherchent justement à faire un partenariat avec Tesla pour pouvoir booster leur économie ? Visiblement, ça a l'air quand même plus ou moins de s'embriquer tout ça. Les énergies renouvelables, la visite dans le Somerset d'un terrain pour concevoir des batteries ? Autopilote aussi parce que le secrétaire d'État donc là-bas au transport a commencé à dire beaucoup de choses sur l'autopilote comme quoi si Tesla voulait, il pouvait venir et déployer la conduite 100% autonome d'ici le printemps 2021 et il y avait un mot très important, c'est les autres constructeurs devraient s'inspirer de Tesla pour créer ce type de transport. Puis, il a surtout mis en avant le fait qu'avec les rapports qu'on a autour de Tesla et de l'autopilote, ça permet de garantir une sécurité en plus pour les personnes à bord du véhicule. On voit franchement une envie de dire on est là si vous voulez, on est open pour des offres et pour vous accueillir chez nous. Par contre, il y a quelque chose qui ne collerait pas trop dans notre théorie, c'est qu'il y a quelques mois, Elon a justifié la création de la Gigafactory en Allemagne plutôt qu'en Grande-Bretagne à cause du Brexit. Alors, est-ce que depuis le Brexit, il y a quelque chose qui a changé ? Est-ce que du coup, l'Angleterre se réveille entre guillemets et lui a fait des offres très intéressantes ? Mais on sait que le Royaume-Uni était de toute façon dans la ligne de mire de Tesla. Dites-nous ce que vous en pensez en partie commentaire, mais moi, en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment un intérêt pour le Royaume-Uni pour les énergies renouvelables. On a vu les éoliennes, on voit qu'ils arrivent à un plafond puisqu'ils ne peuvent pas vraiment monter plus en production en cadence à cause de l'intermittence. Donc, ça serait pour eux un moyen de résoudre ce problème aussi. Et ça sera justement la question de la semaine. Est-ce que, à votre avis, la prochaine gigafactory en Europe pourrait se trouver au Royaume-Uni ? Vous pouvez donc retrouver cette question dans l'onglet Communauté de la chaîne. La semaine dernière, on a eu énormément de personnes qui ont répondu puisqu'il y en a eu 1500 réponses. Et la question était la suivante. « Possédez-vous une voiture électrique ? » Et donc, 16%, oui, j'ai une Tesla. Oui, mais ce n'est pas une Tesla à 14%. J'ai commandé ou pense commander d'ici fin 2020 à 10%. Et puis, la plus grosse partie, c'était quand même, c'est un projet encore lointain. Puis, 6% sur « Ça n'est pas pour moi. » Puis, on a des commentaires qui nous disent « Bon, ça fait un peu plus de deux mois que je roule en Hyundai Ioniq 38 kW et que sa conjointe était sur une Renault Zoe 40. » Et une autre personne qui dit « J'aimerais bien, mais pas l'argent. » Ce que je vois sur les statistiques, c'est qu'il y a vraiment un engouement au sein de la communauté autour des véhicules électriques. Mais pour l'instant, c'est des projets encore lointains, peut-être financiers ou peut-être pas les infrastructures possibles pour, par exemple, charger la Tesla. On peut y penser. Mon appartement, par exemple, ce n'est pas non plus très évident. D'ailleurs, elle arrive quand ta vidéo sur la Wallbox ? Bientôt. Ils ne sont pas encore prêts sur la traduction. Donc, ça ne va pas tarder à arriver. Sophie Lichten qui nous dit « Je commande ma Tesla Model 3 la semaine prochaine. » Ça devrait être cette semaine. J'espère que tu auras commandé ta Model 3. Dites-nous en partie commentaire si tu l'as fait et le nom de la voiture et quelle couleur. Est-ce que c'est une performance ou ça ? On a envie de tout savoir sur ta Model 3. Beaucoup de commentaires. Merci. N'hésitez pas à bombarder les commentaires sur la nouvelle question. Elon est en Europe actuellement. Il doit se rendre à la Gigafactory d'Allemagne pour la visiter. Je pense qu'on en profitera la semaine prochaine pour vous faire un point sur ce qui s'est passé, sur les informations par rapport à ça. On verra aussi l'avancée de la Gigafactory d'Allemagne et la Gigafactory du Texas par la même occasion. Mais avant de se quitter, il faut quand même parler de Neuralink qui est une autre entreprise phare d'Elon Musk. Jusqu'à présent, on n'avait pas trop d'informations là-dessus. Mais il y a eu une conférence la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il nous a raconté ? Qu'est-ce qu'il nous a présenté, Elon ? Du coup, j'ai suivi la conférence. J'avais fait un live et on a vu plein de choses intéressantes. D'abord, ce qui est très intéressant avec Neuralink, c'est que la presse adore dire « Attention, on va arriver, ça va faire peur à tout le monde ». Elon a voulu arriver et rassurer tout le monde en disant « Mais pour l'instant, on n'est que sur de l'esprit santé et ensuite, on verra tout ce qui est récréatif. » Par exemple, l'objectif de Neuralink, c'est d'avoir cette puce qui va pouvoir résoudre des problèmes liés à la perte de mémoire, à la perte d'audition, à la cécité, à la paralysie, à la dépression, à l'insomnie, aux douleurs extrêmes. Ça peut penser à d'autres maladies neurodégénératives. On peut aussi penser à l'anxiété, aux addictions. Bref, un tas de maladies qui ont une connexion avec… C'est toujours le même qui passe. Ah, mais c'est le même moteur en plus. Donc, globalement, Neuralink se dirige vraiment pour l'instant sur l'aspect médical et puis, on verra bien plus tard d'autres choses comme écouter de la musique ou contrôler sa Tesla avec le SmartSaman. Pour l'instant, on n'y est pas encore. C'est ça. Mais il y a eu des choses très intéressantes. On nous parlait d'une ancienne technologie. Vous voyez, c'est des choses très énormes qu'on met… Enfin, je n'aimerais pas la voir dans mon crâne qui étaient entre 8 et 16 électrodes. Ce n'était pas non plus très performant et des fois, ça ne marchait pas du tout et c'était assez dangereux parce que c'est bien plus… C'est assez énorme à le mettre et donc… C'est contraignant, c'est très intrusif pour le patient, ça. Totalement. Puis, il faut le relier avec ce boîtier ici. Donc, voilà. Ça, c'était l'ancienne… Enfin, la tech actuelle qui courent les autres. Et sinon, Neuralink, il y a eu un énorme progrès au niveau de l'architecture. L'année dernière, en 2019, on nous a présenté N1, cette puce qui a été par ici qu'on devait mettre au niveau du cerveau et qu'ensuite, toutes ces petites câbles se réunissaient derrière l'oreille pour ensuite avoir cet adaptateur qui jouait en soi de batterie et de connexion avec un smartphone. Maintenant, on ne l'a plus. Ça, ça ressemblait un petit peu à un appareil auditif. C'est vrai. Du coup, maintenant, on ne l'a plus et on a tout simplement notre cher ami Link V0.9 qui est tout petit. On le voit et on le met sur le crâne et puis on a juste à faire une ouverture assez efficace parce qu'il n'y a pas besoin de faire des trous énormes comme les deux petites choses qu'on a vues au niveau du crâne. Là, c'est carrément une petite puce comme une pièce que notre cher robot branche avec les 1024 électrodes. Vous voyez bien que dans une main, c'est une pièce. C'est à la taille d'une pièce et il y a 1024 électrodes dans ce que l'on voit en dessous. 1024 avec un corps invisible et puis on est sur en termes de transfert de data, donc de données, on est sur 1 Mbps par seconde. Puis globalement, ce qui est important à dire, c'est qu'on est sur une batterie qui doit être rechargée une fois par jour et c'est là où on arrive sur un point qui peut être assez troublant, c'est que pour recharger notre cher puce et notre cher système, il faut utiliser la charge par induction comme on a des fois sur les smartphones où là, ils donnent un adaptateur qu'on branche en USB puis au secteur et on recharge ce cher petit prototype. Je ne pense pas que ce sera comme ça au final parce que je vois mal les gens tenir comme un fil de téléphone pour se charger la nuit et vont certainement venir avec autre chose pour expliquer comment ça marche mais il y aura certainement quelque chose et pas un casque, une casquette, je ne sais pas trop quoi et puis le début pour l'instant on est sur l'aspect médical donc une personne qui, je ne pense pas que ça va la déranger en soi d'avoir d'un coup tu vas pouvoir retrouver la vue, elle va être un petit peu plus motivée mais c'est intéressant d'avoir ces projets-là parce que ça donne un petit peu plus d'espoir je pense et plus globalement il y a des maladies où aujourd'hui les médecins disent en fait on ne peut rien faire on n'a aucune recherche sur ça ça peut donner un petit peu plus d'espoir c'est aussi de parler comment on implémente cette puce on est sur une opération qui dure moins d'une heure et en fait on est en ambulatoire donc on rentre par exemple le matin et on repart l'après-midi et elle peut se faire sans anesthésie générale mais globalement on a besoin d'un neurologue quand même et d'une équipe de soignants parce que même si on a un robot qui est là pour connecter toutes les petites électrodes parce que c'est très bien on voit là c'est le robot ce que tu nous fais voir cette machine blanche on voit le robot donc avant on avait un robot qui faisait un petit peu imprimante 3D et là on a un énorme robot avec un corps plus sympathique qui fait vraiment penser au robot Da Vinci qui existe déjà qui est un robot pour les opérations autres puis on c'est vraiment de la microchirurgie le robot va faire le trou et il va poser cette cette connexion en forme de pièce et poser les électrodes dans le cerveau là où c'est nécessaire de les poser voilà et le futur pour cette puce c'est quand même d'avoir un accès un petit peu plus profond de mettre des électrodes un petit peu plus profond dans le cerveau pour traiter d'autres choses puis aussi aller sur d'autres localisations du cerveau parce que bien sûr notre cerveau est très complexe et on verra très bien ce qui va se passer ça c'est les prochains les prochains objectifs sur la recherche médicale puis là on voit ce robot qui fait très médical donc ça me fait penser à des choses qu'on peut voir dans les hôpitaux on est loin du truc très très ce qui m'a choqué enfin ce qui m'a choqué ce que j'ai vu dans le live d'Elon c'est qu'il a dit plusieurs fois ne pas chercher des investisseurs pendant cette présentation qui cherchaient vraiment des ingénieurs et qui cherchent des talents en fait pour travailler chez eux et qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait médecine ou d'avoir fait des années de chirurgie ou de la neurosciences pour travailler pour eux ça c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé c'est ça donc on a eu une belle présentation de plusieurs ingénieurs enfin de plusieurs personnes qui travaillaient chez Neuralink l'âge moyen était vraiment très jeune entre 25 ans et 35 ans on était vraiment sur une équipe de personnes qui étaient jeunes donc des développeurs des vétérinaires des personnes qui étaient plus sur la neurosciences donc là un petit peu plus âgés parce qu'il y avait une autre expérience mais globalement globalement on restait dans une équipe qui était là parce qu'il y a eu une fois en question à la fin et ils nous ont fait voir quelques petites choses où ils avaient implémenté sur une truie Neuralink enfin du coup la puce Link qui avait 0.9 et en termes de Raging Brand Activity donc de lecture de l'activité cérébrale ils arrivent avec l'IA de prédire en détectant tout cela de prédire les mouvements les chistes les mouvements comme on voit sur le tapis le tapis de gym enfin tapis de course avec cette truie qui marchait donc on voyait sur cette vidéo tout cela et il y a eu longtemps ils ont parlé par rapport au bien-être animal aussi c'est quelque chose de très important pour eux visiblement globalement ils nous ont fait voir plein de choses et les vétérinaires étaient là et ils ont vraiment appuyé sur le fait où ce ne sont pas des simples animaux comme par exemple on voit malheureusement dans les élevages intensifs où ils sont tous dessus des animaux de médecine c'est ça ou de cosmétique où ils sont dans des états vraiment lamentables dans des petites cages ils sont mal nourris ils sont dans des cages qui ne correspondent même pas à leur morphologie là ils ne sont pas dans des cages ils sont dans des pièces assez grandes avec bien sûr des enclos pour ne pas éviter qu'ils s'échappent avec de la paille des choses qui correspondent en soi à leur environnement mais avec leurs congénères donc ils sont ensemble et il y a surtout un énorme programme autour de l'alimentation et puis par exemple les vétérinaires qui travaillent là-bas disent mais en fait nous on n'a pas on sait que ça peut être horrible de faire des choses sur des animaux parce que ce n'est pas forcément eux de base ils vont être dans la nature mais leur vie vont pouvoir sauver plein d'autres vies et en soi aider beaucoup de personnes et on a envie de leur apporter du réconfort et par exemple des fois on les voit s'amuser il donne il s'amuser un petit peu avec la truie et il rigolait puis on a je trouve quelque chose qui est très beau c'est que ce n'est pas un animal qu'on appelle par A, B, C ou un chiffre de prototype c'est un nom comme Dorothée ou puis il y a vraiment cet effet où ils disent en fait on veut être un petit peu plus humain et par exemple il y a une personne qui travaillait sur la conception de la puce et qui elle quand elle faisait tout cela son travail elle avait le nom de qui allait appartenir cette puce donc ça dit l'animal tu sais que si tu fais une faute ça peut tuer peut-être ton animal enfin l'animal qui tu as titré il y avait trois truies on avait une dont on avait retiré la puce après implantation donc quelques mois plus tard une qui avait déjà la puce depuis deux mois et une autre qui n'avait pas la puce ils nous ont fait voir que les trois animaux n'avaient pas forcément de problème et que ils avaient tous leurs comportements puis on voit que Dorothée a été assez dissidente pour sortir de son petit enclos et pour venir voir tout le monde c'est très important ça parce que moi qui m'intéresse beaucoup à la cause animale bon on n'est pas on ne travaille pas là-bas donc on ne peut pas être sûr mais visiblement de ce qu'ils nous en disent ça a l'air d'être un point vraiment très important pour eux c'est pas de la trépanation on ouvre on leur ouvre le cerveau et on fait le joujou avec et c'est quelque chose qui a l'air d'être assez respecté on n'est pas sur l'agroalimentaire où là on est sur des cages des cochons dans des cages qui font cette taille qui ne sont même pas nourris qui ont des blessures de partout qui sont dans leurs propres excréments donc là on est ils essayent de faire les choses bien et comme disait un vétérinaire j'ai lu tout le programme avant de venir chez Neuralink que ça soit et le programme est assez long il disait que il y a plusieurs chapitres sur comment on va les traiter comment leur donner du réconfort comment les nourrir parce que de rapporter des éléments de qualité et par exemple le tapis qu'on voyait ça permet de faire du renforcement musculaire parce que de base un animal ça a besoin de se dépenser donc ce renforcement musculaire est là pour aussi avoir cet aspect très ludique tu fais du renforcement musculaire ce que tu fais normalement dans ta vie d'animal mais en même temps nous on analyse ce que tu fais et ils ont donné un point très important on ne force pas l'animal à faire des choses qu'il ne veut pas mais après globalement moi avec la nourriture il faut un animal faire des choses mais globalement c'était très intéressant beaucoup de personnes ont commencé à dire oui le mec il est riche il arrive avec des cochons moi j'ai trouvé ça sympathique de voir qu'il y avait un lien entre Elon et Dorothée ou les autres moi j'avais vraiment cette crainte autour de l'animal qui en soi apparemment est vraiment bien gérée qui est importante pour Neuralink et attention les tests sur humains arrivent très prochainement donc ils ont eu les autorisations en juillet donc on verra bien ce qui se passe pour l'humain c'est que des expérimentations pour l'instant on n'a pas assez vraiment savoir ce que ça va donner pour dire que c'est un danger pour la société ou pour dire que on va tous finir le mot au musique donc pour l'instant on est vraiment sur aucune industrialisation et l'on dit pour l'instant mais on ne peut rien faire parce qu'on n'a pas assez de neurologues pour implanter à tout le monde pas assez de machines aussi pour implanter à tout le monde ça va mettre du temps et peut-être ça ne marchera pas et que sur l'être humain c'est de la recherche en fait on est sur des chercheurs et il ne faut pas croire qu'Elon est le seul avec sa puce en train de dire c'est parti il y a vraiment des médecins des personnes qui sont du domaine des professeurs qui travaillent sur ce domaine puis voilà ok je pense qu'on a fait le tour de l'actualité qui était vraiment hyper riche cette semaine dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire j'espère que cette vidéo vous a intéressé si c'est le cas laissez-nous un pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner et à la chaîne YouTube et à la chaîne de Mathias Tessmania France n'est-ce pas qui nous fait plein de super vidéos chaque semaine vous pouvez suivre aussi sur son Instagram toutes les informations le concernant sont en description de cette vidéo et nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur le monde d'Elon bye bye tout le monde bonne semaine bye bye Sous-titrage ST' 501